Il y a d'autres questions sur des chiffres. Alors tout le monde au Liban balance n'importe quel chiffre. Qui va payer les pertes ? Alors là, les pertes doivent être divisées en principe entre l'État, la banque centrale et le secteur bancaire. Mais dans l'approche actuelle, il n'y a pas une contribution de l'État. Et là, je voudrais vous dire sur un contrôle qu'on a fait, qui est audité, quel a été le coût que l'État a infligé à la banque centrale. Nous avons revu nos comptes entre 2010 et 2021. Et il s'est avéré que l'État libanais a ponctionné à travers des lois, c'est pas d'une manière, disons, frivole, 62 milliards de dollars à la banque centrale. Ça, c'est ce qu'on appelle des fraîches dollars. Il y en avait 24 milliards et demi pour tout ce qui est électricité et carburant. Presque 8 milliards et 300 millions de dollars pour le fonctionnement de l'État. Il y a eu 7 milliards et demi, c'est les dollars vendus durant la période où le gouvernement voulait que les prix des matières premières soient bonifiés, c'est-à-dire l'importation de l'essence, des médicaments, des matières alimentaires. Une perte de 7 milliards et demi à cause du défaut des eurobondes. 5 milliards, c'était la perte. Mais il y avait 2 milliards et demi qui, durant 10 ans, ont été supportés par la banque centrale puisque l'État libanais payait à la banque centrale en livre libanaise et c'était la banque centrale qui devait... Et tout ça, ce n'est pas l'Yad Salim qui décide, malgré la gabegie de l'État, de continuer à donner de l'argent à l'État. Ce sont des lois ? Ce sont des lois. Il y a d'abord l'article 91 du code du crédit et de la monnaie. Il y a les lois votées sur le budget. Il y a les lois votées sur les eurobondes. Et il y a, dans le budget et les décisions gouvernementales, tout ce qui touche au secteur de l'électricité. Parce que les gens se disent, dans tous les pays du monde, les gens mettent leur argent à la banque. Les banques mettent leur argent à la banque centrale. Et toutes les banques centrales du monde financent les États. Je vais revenir sur ce point. Juste pour terminer le total, je sais que je vous embête avec... Pas du tout, c'est important. Ce sont des chiffres cumulés. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est le résultat cumulé des pertes décidées par l'État. Exactement. Et ce n'est pas la banque centrale qui les a perdus. Donc, le total fait 47,8 milliards, auquel il faut ajouter le coût de cet argent, suivant les taux d'intérêt. Donc, c'est plus 14 milliards. Ça fait 62,5 milliards. En plus, il y a eu des lois dans le budget où ils ont décidé d'emprunter à la banque centrale à 1 %, donc beaucoup plus bas que les taux du marché. Et puis, des lois pour ne pas payer des intérêts sur la dette que la banque centrale détient sur l'État. Et ceci... Ça aussi, c'est décidé ? C'est l'État qui décide comme ça ? C'est la loi. Ah, donc l'État décide, tiens, je vais payer... C'est voté, c'est des lois votées. Ok. Des pertes reportées. Mais ce ne sont pas les pertes de la banque centrale. C'est des pertes qui ont été infligées à la banque centrale par ces différentes dépenses que je vous ai signalées. Donc, en fait, quand on lit à longueur de colonne dans les journaux ou qu'on regarde les télévisions, les journaux, etc., quand on dit qu'il y a 70 milliards, 73 milliards de pertes, où est passé l'argent ? Vous savez exactement où est passé l'argent ? Je vous ai dit où il est passé. Voilà. Aujourd'hui, ou par ignorance ou par malveillance, on essaye de dévier ces pertes-là sur la banque centrale, puisqu'ils ont dit que c'est des pertes que la banque centrale a faites à cause de ses ingénieries. Or, ce n'est pas le cas, puisque je viens de vous exposer la source de ces pertes. Maintenant, en ce qui concerne les déposants, certes, aussi, il y a eu une déviation pour mettre les déposants contre la banque centrale, en leur disant que les banques ont déposé de l'argent à la banque centrale, la banque centrale les a prêtées au gouvernement. D'abord, la banque centrale, si elle a prêtées, c'est parce qu'il y avait des lois, ce n'est pas qu'elle voulait elle-même faire des investissements. Et donc, ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, ça ne veut pas dire, quand vous prêtez à un État, que l'État ne doit pas rembourser. Il ne rembourse pas, l'État. L'État ne nous a pas remboursés. Et donc, aujourd'hui, nous n'étions pas les seuls à financer l'État. Il y avait aussi les organismes internationaux, les organismes arabes. Il y avait des conférences qui se sont faites où il y a eu de l'argent prêté à l'État libanais. Donc, ce n'était pas que la banque centrale, parce qu'il y a certains qui disent qu'ils devaient arrêter malgré les lois. Mais en fait, tout le monde devait arrêter à ce moment-là. Et la banque européenne, les fonds arabes, tout le monde. Même les hedge funds ont placé de l'argent. Donc, il n'y avait pas une perspective réelle d'aller vers le défaut. Et vous savez que nous, nous étions contre le défaut, puisque le défaut a créé, a coupé le Liban de ses sources de financement. C'est une économie dollarisée. Si on n'arrive pas à tirer de dollars, on n'a pas d'économie. Mais en tous les cas, nous avons également revu les flux qu'il y avait entre nous et les banques, entre 2017 et jusqu'à mars 2022. Et il s'est avéré que, réellement, en termes de fraîches dollars, nous avons remboursé aux banques les dollars qu'on a reçus d'eux et qui étaient des dollars qu'on appelle aujourd'hui fraîches. Et en plus, on a remboursé en plus 24 milliards de dollars. Donc, que personne ne vienne nous dire que c'est la Banque centrale qui a perdu l'argent des déposants. Surtout que, comme vous le savez, quand nous prêtons au gouvernement, c'est en livre libanaise, c'est une monnaie qu'on aimait. Donc, on n'a pas besoin d'aller prendre l'argent des déposants pour le prêter au gouvernement. Donc, juste pour éclairer avec des chiffres et des réalités, puisqu'il y a beaucoup de discussions qui se passent, mais qui ne se fondent pas sur des vérités chiffrées. Merci. Merci.